Daniel Dario est une immense star du cinéma français, c'est bien simple à tourner avec les plus grands acteurs de l'époque tels que Jean Gabin, Jean Marais, Jeanne Moreau, Bourville, Fernandelle, Michel Morgan, Paul Maurice, Lino Ventura, Serge Reggiani et Bernard Blier. On va arrêter là car la liste est immense. Il n'y a sans doute pas une seule star avec laquelle Daniel Dario n'a pas joué. Si Daniel Dario est entré dans le cercle des actrices centenaires le 1er mai 2017, rejoignant ainsi Suzy Delaire, René Simonot, Gisèle Casadeus, Olivia de Aviland ou encore Marcia Hunt. Elle est décédée quelques temps après le 17 octobre 2017 à 13h des suites d'une chute à son domicile à Bois-le-Roi à l'âge de 100 ans. Mais c'est surtout de vieillesse qu'elle s'en est allée. Ses obsèques ont eu lieu en l'église Saint-Jean-Baptiste le 25 octobre en présence de Lynn Renaud, Dominique Lavanan, François Ozon et Dominique Besnéard. Elle est d'ailleurs inhumée dans le cimetière de Marne-la-Coquette en haut de scène. Et vous l'avez entendu, il y avait très peu de stars, de célébrités présentes à son enterrement. Et cela avait valu un énorme coup de gueule sur sa page Facebook de Dominique Besnéard qui avait pointé les célébrités qui n'avaient pas fait le déplacement. Et dans son poste, il avait par exemple pointé les 8 femmes du film éponyme. Aucune des 8 femmes actrices dans le film 8 femmes, il les avait citées sur son poste, n'était là. Mais la belle présence de son metteur en scène, François Ozon, rattrapait leur indifférence, faisant assez cash avec ce mot. J'ai croisé Dominique Lavanan, sa dernière partenaire au théâtre. Et pourtant de très nombreux hommages avaient été rendus le jour du décès de Daniel Dariot. Brigitte Bardot, Nathalie Baye, Gilles Jacobs avaient tous salué la carrière de cette figure emblématique du cinéma. Sur Puiteur, la ministre de la culture. François Nyssen avait écrit son talent, sa générosité ont illuminé le cinéma français. Daniel Darius avait tout joué avec un naturel prodigieux. Mais aucun d'entre eux n'a été aperçu aux obsèques. Et ce n'est pas la première fois que l'on entend un petit peu ce même topo. Je vous en avais d'ailleurs parlé pour Annemone sur la chaîne qui était partie également un peu toute seule. Sauf qu'elle, elle s'était disputée avec quasiment tout le monde dans le milieu. Ce qui n'était pas le cas de Daniel Dariot. Malheureusement pour elle, Daniel Dariot est décédé un petit peu trop âgé. Et pas mal de monde l'avait un petit peu oublié entre guillemets. Et surtout, elle a eu la très mauvaise idée de ne pas faire ses obsèques à Paris. Où là, tout le monde y va pour se faire voir. Sous-titrage Société Radio-Canada